hello mes amis bienvenue dans ce nouveau bon qu'est ce que je devrais vous dire à l'heure actuelle cette vidéo va être d'un côté une vidéo réaction pourquoi une vidéo réaction car je remarque que en visuant des milliers de commentaires qui n'ont rien de basique qui n'ont rien de basique qui me disent vraiment des trucs un peu bizarre pour moi donc je me dis autant faire une vidéo réaction pourquoi je fais faire cette vidéo réaction car il y en a beaucoup qui me disent oui mais tu n'es plus la même personne comme tu étais avant sachez que d'une chose tout le monde a un caractère de 1 de 2 il faut c'est vrai que c'est pas facile d'accepter le caractère de l'un et de l'autre c'est pas facile non plus de n'étant nous mêmes faire nos propres vidéos sachez que déjà d'une chose nous autres quand on fait nos vidéos il y en a peut-être d'autres c'est ils passent ainsi direct les commentaires et il laisse tomber les commentaires vulgaires les mots vulgaires ou quoi que ce soit d'autres ils revisionne au moins quatre cinq six fois leurs vidéos il y en a d'autres ils passent autres ils laissent être comme ça et comprenez tout le monde a un travail un peu à leur goût à eux quand moi je fais mes vidéos et que je réponds à vos commentaires ce que vous ne savez pas c'est que des fois je dis des mots vraiment il faudrait surtout pas que vous soyez là pour les entendre quand je fais mon montage le soir dans la soirée il ya quand même beaucoup de choses que j'enlève attention des choses que je laisse des choses que j'enlève donc on peut pas dire que il ya autre chose pour ceux qui me comprennent mais au contraire je fais attention à ce que je dis alors aussi ce qui me fait aussi un peu bizarre c'est que à chaque coup donc je vais revenir sur les deux commentaires qui ont été demandé il y avait un commentaire qui disait tu pourrais crier tu pourrais parler cri non c'est parler ouais c'est ça tu pourrais parler un peu plus fort et pourtant j'avais bien dit à quel moment veux-tu que je parle un peu plus fort est ce que c'est au début de la vidéo est ce que c'est à la moitié de la vidéo est ce que c'est à la fin de la vidéo pourtant moi je vais vous dire une chose je revisionne mes vidéos même quand je reçois des commentaires par après je revisionne mes vidéos et je me dis mais où elle a vu ça où elle a entendu ça des fois je me mets vous savez je me mets en réplique le les commentaires et les façons de ce que les gens mettent comme commentaire et des fois c'est difficile de me mettre en réaction bon après je laisse passer c'est pas ça parce qu'en même temps elle me elle dit aussi que ça le message là c'était pas pour elle de revisionner toutes ces vidéos mais allô c'était pas à toi que je disais ça c'était à quelqu'un d'autre bon je sais que la personne de toute façon elle n'est plus là elle n'est plus elle s'est désabonnée elle s'est désabonnée de de la vidéo donc il n'y a que les autres qui verront cette vidéo aussi et donc je me dis mais des fois je me dis je je revisionne ma vidéo hein et je me dis mais où elle a vu ça est-ce qu'elle prend les commentaires des autres pour elle oui tout ça dit des trucs comme ça bon hein je je me dis en moi même je vais laisser passer hein bon ce qui me interpelle interpelle ouais ce qui me interpelle aussi c'est qu'on me dit je reviens un petit il y a un petit peu de mélange de toi mais vous allez comprendre euh comme tu repelles un petit peu aussi tu tu devrais au lieu de faire des vidéos youtube tu devrais aller chez le dentiste alors merci pour la personne qui a comment je vais dire ça qui a fait la réaction sur certaines de mes vidéos niveau qui a fait le commentaire à la place de moi hein merci que tu as même dit ainsi elle a déjà fait une vidéo ainsi qu'elle privilégier plus sa vie à ses enfants premiers et après à elle alors merci merci que même tu as même dit que la Belgique n'est pas le même que la France oui c'est vrai la Belgique n'est pas le même que la France il faut presque tuer quelqu'un pour avoir de l'argent je vous avoue il faudrait tuer quelqu'un pour avoir de l'argent hein bon la France vous ne savez pas avoir le pognon comme vous voulez il faut un travail hein voilà et du travail ici en Belgique c'est vraiment catastrophique c'est je vous avoue catastrophique regardez depuis le temps que j'attends le travail je n'en ai pas hein parce que je n'en trouve plus voilà je 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 n'en trouve plus donc c'est ça aussi et personne vous allez me dire pourquoi je n'en trouve plus mais personne veut une dame en miette je suis une femme en miette à mes amis mais oui je suis une femme en miette je je parle en je pars en dédé je pars en cacahuète je perds mon bras il s'en va là-bas je perds ma jambe elle puis quoi t'as assez non 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 je pars vraiment en miette mais bon bref donc voilà donc merci pour la personne qui a mis le commentaire au dessus et pourquoi il n'y a pas ça et pourquoi c'est ci et pourquoi c'est là je ne vais pas revenir sur le frein hein voilà mais d'un côté cette personne là au dessus m'avait mis oui mais c'est pas méchant de ce que je t'ai dit le niveau pourquoi tu mets un bonnet sur ta tête pourquoi ci pourquoi mais je me dis en moi même avant que les gens posent des questions à quelqu'un d'autre qui mettent pourquoi tu mets un truc sur ta tête pourquoi tu mets ci pourquoi là il faut des fois de temps en temps se regarder en face c'est pas méchamment mais il faut de temps en temps se regarder soi-même voilà soi-même t'envi par exemple de mettre un pantalon un pantalon avec des trous et tu t'en vas avec un pantalon avec des trous au travail ou au magasin t'envies de mettre des lunettes qui sont un peu comprenez lunettes un peu travers sur ton visage et ben tu mets des lunettes travers sur ton visage t'envies de partir travailler avec une coiffure un peu décraquée parce que tu reviens de ton lit et ben tu pars avec ta coiffure décraquée tout le monde fait ce qu'il veut c'est jamais quelqu'un d'autre qui va te dire qu'est-ce que tu as à faire comprenez bon t'as envie de sortir avec tes pantoufles ben tu sors avec tes pantoufles faut bien vous mettre en tête que on fait ce qu'on veut ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va moi je n'aime pas les critiques en même temps je vous donne mon opinion à moi je n'aime pas les critiques celui qui aime bien les critiques c'est leur problème à eux voilà moi j'ai horreur de ça moi autant vous dire quand je visionne des gens sur Youtube autant dire que moi je vais vous donner certaines personnes que je visionne tout le temps sur Youtube qui est Joël qui est Maman Jumeau Madame Ibou qui est Mimi 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 qui est bon je vais vous dire Mimi je visionne aussi même la maman de Joël qu'est-ce que je visionne encore Adrien je visionne aussi encore allez je visionne plein vous savez tout le monde a un caractère je visionne même aussi la famille Beaufour je visionne aussi les Jojo Baby aussi donc c'est Juju Baby aussi ma fille que je visionne aussi d'un peu normal Duou je visionne aussi les velilou je visionne aussi Basement je visionne aussi la famille Masi Masi les Papa je visionne aussi les les crinaux de Disney je visionne aussi bébé Boubeuse j'en visionne tout plein des gens je visionne même des experts qui vont voir des maisons abandonnées tout ça ou quoi que ce soit et quand vous visionnez plein de personnes ainsi je vais vous dire une chose moi je visionne toutes ces personnes là et je ne critique jamais derrière jamais quand je vois que la vidéo elle est bien je mets un pouce comme ça mais je ne critique jamais derrière il a envie de dire pour te faire mieux qu'il le dit il faut bien se mettre en tête que c'est lui-même lui-même qui se le dit devant sa caméra ou voilà c'est chez lui c'est chez lui oui certes c'est vrai c'est nous qui regardons sa vidéo c'est nous qui qui voyons ce qu'il fait ou quoi que ce soit mais moi je suis comme ça il a envie de te dire votre néné eh ben je ne vais pas je ne vais pas commencer à critiquer ce que la personne a dit va te faire néné il a envie la personne a envie de 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 faire une vidéo où on va vomir et qu'il vomit puis c'est tout vous comprenez moi je n'ai pas commencé à me mettre des points sur les les gens font ce qu'ils veulent moi quand je vois que la vidéo est pour moi à bien été je laisse un pouce comme ça parce qu'au début je mets toujours ça et quand je vois qu'à la fin c'est pas bien je le mets ainsi j'avoue je le mets ainsi mais bon il y a des fois je le mets tout le temps comme ça c'est rare c'est rare quand je mets comme ça moi sinon c'est tout le temps comme ça hein tout dépend ce que c'est comme comme vidéo qu'est-ce qu'il y a comme parole est-ce que c'est de la vidéo rangement vidéo voyez un petit peu bon mais quand je vois des gens qui prennent mes commentaires pour eux qu'il y a des commentaires que c'est pas pour eux que c'est pour quelqu'un d'autre je dis des fois à ma même mais qu'est-ce que les gens ont dans la tête ils croient qu'ils croient que je parle pour eux que c'est pas pour eux que c'est pour quelqu'un d'autre bon pour ceux qui veulent savoir de quoi je parle ben vous allez voir la vidéo qui a été fait hier et vous comprendrez un petit peu hein c'est pas ça vous comprendrez un petit peu et donc voilà voilà donc donc les gens qui parlaient un petit peu de tout ça sont partis et autant vous dire clairement j'en suis à j'en étais j'étais à 198 hier 698 hier hein oui j'étais à 698 698 abonné hier non 691 voilà 691 et il y en a beaucoup qui sont partis à cause qu'ils voient que j'ai un caractère un peu voilà que je dis le droit devant hein comprenez et que d'un côté quand j'ai quelque chose à dire je le dis c'est tout donc j'en étais donc j'en étais à 691 et j'en suis à 685 voilà donc vous voyez il y en a 3 4 qui sont partis niveau des abonnés je ne vais pas m'en faire pour ça niveau des gens qui sont partis niveau abonnés tu as envie de partir ben pars voilà clairement hein je dis direct t'as envie de partir ben tu pars hein t'as envie de rester tu restes moi je vois pas pourquoi d'un côté je devrais euh voilà tout le monde a un caractère il faudrait que les gens et ça c'est ce que j'ai toujours dit il faudrait que de temps en temps les gens avant de se mettre dans tout ça qu'ils avant de mettre un commentaire il faudrait se mettre soi-même devant aussi hein euh qu'il faudrait aussi que d'un côté que la personne se dit et moi si je serai à la place de cette personne vous comprenez si moi je serai à la place d'elle qu'est-ce que les gens me diront aussi voilà donc je comprends pas moi c'est ce que je fais tout de suite toi aussi avant de mettre un commentaire chez l'un et chez l'autre je me dis toujours si j'étais à la place de cette personne comprenez qu'est-ce que les gens me diraient voyez il y a ça derrière qu'est-ce que les gens me diraient c'est vrai que c'est pas facile hein j'avoue mais je me mets en réflexion moi aussi et vous allez me dire vous autres vous vois des gens excusez-moi j'ai fait du bruit hein j'ai pris des pastilles hein elle me dira ainsi qu'il y en a oh t'entends pas oui le bruit qu'il y a derrière j'en ai excusez-moi crie pas non mais crie pas je t'entends crie arrête tu crie trop fort tu crie trop fort bon reviens au chat je dis au chat mais bon il dora donc reviens au chat attendez 2 minutes ok voilà non c'est fort ce truc en même temps vous avez du fou rire ici derrière bon donc je me dis en moi-même les gens devraient aussi un petit peu de temps en temps se regarder devant de temps en temps aussi se mettre des réflexions derrière aussi hein regarder aussi qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien mettre aussi euh comment je devrais dire ça se mettre des réactions se mettre tout derrière en humain parce que moi c'est ce que je fais hein ah ouais ah ouais une autre parce que c'est c'est su c'est 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 pas vrai mais bon ça déatrice je ne peux pas trouver ça bon donc oh c'est difficile à vous parler mais donc mes amis je vous jure parce qu'il y a de l'air frais derrière il y en a déjà ici où on me dit tu m'as fait rire avec toi il y a de l'air frais derrière la façon que tu parles tu m'as fait rire et tant mieux c'est bien c'est le but oh puis les têtes pour que oh en plus ça ça n'est pas pris l'une il est fiché de le fiché vous savez l'air qui dégage la oh purée je vais vous remontrer la boîte c'est ce genre c'est alors puni ça a une de ses voyez voilà je vais vous la mettre face à oh puni ça a une de ses réactions mais bon ça fait du bien quand vous avez mal la gorge ou quoi ça fait du bien bon bon voilà donc je me dis tout ça les gens de temps en temps devraient se mettre en réaction de temps en temps les gens devraient un petit peu avant de mettre un commentaire ils peuvent mettre leur commentaire mais relire leur commentaire et se mettre à la place de la personne qui va lire le commentaire derrière voyez moi c'est ce que je fais tout le temps quand quelqu'un depuis qu'on m'a fait la réaction une fois moi maintenant je fais la réflexion mais donc depuis que j'ai fait qu'on m'a eu la réaction qu'on m'avait fait ma propre réflexion à moi-même aussi je fais moi-même aussi ma propre réflexion comprenez ma propre réflexion et je me dis j'ai pas tort ou cette personne-là n'a pas tort des fois il y en a certains qui bon bref qui vont se reconnaître à derrière quand je dis derrière c'est derrière l'écran bon un peu comme oui c'est ça derrière l'écran c'est derrière l'écran qu'on dit ouais c'est derrière l'écran c'est la télé donc voilà donc c'est ça que je me dis je me dis je vais faire une vidéo réaction sur les commentaires que vous mettez des fois une vidéo où il y a des commentaires où comment je suis il faut bien vous mettre en tête que je ne suis pas méchant je ne suis pas une personne méchante si je suis un petit peu direct comme ça comme certains il y en a qui l'ont dit d'une personne qui est direct j'ai toujours été comme ça toujours et vous savez j'en ai beaucoup eu sur ma tronche en étant jeune j'avais l'âge de ma fille quand quand j'en ai eu trop sur ma tronche j'ai dit stop stop j'en ai eu assez sur ma tronche je ne vais plus me laisser aller c'est fini les gens ça ne leur plaît pas aller voir là-bas si je ne suis pas c'est tout c'est tout c'est tout ce que j'ai à dire voilà maintenant que voulez-vous faire de plus que voulez-vous faire de plus on ne sait plus rien faire voilà c'est tout moi je dis ça parce qu'il y en a beaucoup que d'un côté ça ne leur plaît pas parce que j'ai un caractère assez parce que ils posent des questions qui n'ont ni que souter qu'il y a des gens ils posent des questions que même vous des fois vous ne savez même pas quoi dire ou vous ne savez même pas quoi répondre comme il y en a je vais vous donner une connerie qui sert vraiment peut-être à rien pourquoi tu barres toujours ton calendrier comme ça pourquoi tu as 36 calendriers chez toi que voulez-vous vous dire avec tout ça que voulez-vous dire avec tout ça t'as envie d'avoir 36 calendriers chez toi comprenez 36 calendriers chez vous ah bah t'as 36 calendriers chez vous t'as envie d'avoir 12 pc chez toi ah bah tu mets 12 pc chez toi t'as envie d'avoir 48 tv chez toi tu mets 48 tv chez toi t'as envie d'avoir 13 champs bah tu mets 13 champs chez toi comprenez je comprends pas pourquoi les gens on dirait que les gens sont absorbés il y a des gens pas tous je dis pas tous non non ne mettez pas vous derrière quand je vous dis ouais mais alors elle traité toujours sur nous et ceci et celle-là mais on a fait quelque chose de contraire ah moi on dirait que non non je ne vous en veux pas à vous c'est pas à vous que je parle il n'y a pas que vous vous n'êtes pas tout seul à me regarder vous êtes tout seul hein je dis ça y est maintenant je suis tout dessus je suis tout dessus hein non il faut se mettre de temps en temps à la place de l'un et de l'autre hein bon de temps en temps quand vous voyez ou quoi que ce soit hein bon hein mais que les gens arrêtent de être comme ça à dire pourquoi tu mets ci pourquoi tu mets là mais qu'on laisse ces gens faire ce qu'ils veulent qu'on laisse ces gens faire ce qu'ils veulent t'as envie de te mettre avec une chaussure et l'autre chaussette comme ça et ben mais comprenez parce que des fois il y en a ils sont avec une chaussette rouge et une chaussette verte et ils sortent comme ça et on leur dit pourquoi t'es et ben t'as envie de sortir avec une chaussette rouge et une chaussette verte et ben tu sors avec une chaussette rouge et une chaussette verte c'est pas eux qui vont dire quoi que ce soit voilà c'est tout t'as envie de de sortir sans culotte ah ben tu sors sans culotte nuance je sors pas sans culotte je préviens d'une chose attention parce qu'on serait peut-être direct oh la sors sans culotte celle-là oui oui la réaction donc moi je me mets je parle en même temps de ce que vous vous pourrez vous dire derrière parce que je vois derrière votre écran non non mais je vois oui 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 toi toi oui ben oui ben oui toi je te vois derrière ton écran en te dire ben qu'est-ce qu'elle raconte celle-là elle raconte qu'on est sans culotte t'es entendu ben oui elle raconte qu'on est sans culotte tu mets ta culotte toi comprenez un petit peu le système bon si tu lui dis à ton copain ou quoi ce soit tu mets ta culotte toi il va pas regarder ben oui je mets ma culotte tu veux la voir le système donc voilà moi aussi je mets le culotte je vais pas vous le montrer bon bref moi aussi mais il y a des gens ils sont comme ça vous voyez bon c'est pour ça que d'un côté je me dis pourquoi tu fais pas une vidéo réaction réaction et je me dis pourrais faire une vidéo réaction avec fou rire un petit peu comme tu fais tout le temps ta plaisanterie ton fou rire ton désarroi tout ce que tu veux voilà ton caractère et je me dis je vais m'y mettre cette vidéo sera sur youtube vous inquiétez pas je vais la mettre direct sur youtube et donc voilà alors je compte que d'un côté ma fille je reviens sur autre chose ma fille va faire ici bientôt pour ceux qui suivent ma fille sur youtube je vais en parler les premiers avec elle mais ça se peut que ma fille va faire une vidéo de tous ces cadres qu'elle a déjà fait donc tous ces dessins une vidéo démonstration de tous ces cadres qu'elle a déjà fait et je compte faire la même chose niveau de ces cadres à elle et me les mettre sur mon compte youtube comme ça s'il y en a peut-être certains d'entre vous que ça intéresserait de visionner les vidéos de ma fille niveau son compte voilà de ces cadres de ces cadres qu'elle fait sur youtube ben voilà je compte d'un côté le faire comme ça au moins ça peut peut-être vous plaire on sait jamais qu'il y a des enfants ici et qu'il y a certaines choses qui vous plaient ben au moins niveau de ça peut-être voilà et celui qui veut ben je mettrai le nom de ma fille en bas en bas d'info et même autant vous dire le jour qu'il y a la démonstration de tous ces cadres qui va se faire ici en bas parce que c'est quand même une pièce assez longue ici donc je compte le faire au moins c'est fait parce que quand vous regardez c'est quand même une pièce assez longue on peut mettre des cadres sur l'aquarium tout loin ici là au dessus donc c'est quand même une pièce vous voyez assez assez longue donc il suffit que d'un côté voilà et ça je me dis on peut faire une vidéo comme ça maintenant ça c'est voir je vais le voir avec elle mais si ça vous intéresse pour certains entre vous si ça vous intéresse vous mettez ici en bas en bas d'informations et j'en parlerai avec elle sans problème donc voilà moi je me dis cette vidéo réaction sur certaines choses qui me dit niveau commentaire je me dis autant le faire il faut bien vous mettre en tête pour ceux qui sont peut-être nouveaux peut-être anciens ou quoi que je ne suis pas une femme méchante j'ai peut-être un caractère olé olé ou hola hola je suis telle comme je suis mais moi je suis une personne qui n'aime pas répéter 36 fois la même histoire voilà c'est tout je ne vais pas m'amuser à répéter 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 des répépettes j'ai horreur de sang tu as envie de me connaître et bien visionne du début la toute première vidéo jusqu'à la fin voilà jusqu'à la fin et pas simplement que visionner la vidéo 39 la vidéo 102 la vidéo 8 la vidéo comprenez bon et bien voilà c'est du début à la fin voilà bon on va me dire tout le monde n'est pas pareil parce qu'on serait peut-être aussi à me dire pourquoi tu es toujours en pyjama mais c'est moi-même et c'est ça qui m'a semblé aussi bizarre je reviens aussi dessus c'est que quand la personne m'a dit quand tu es chez toi tu ne mets pas de bonnet sur ta tête et que quand tu es en rue tu le mets mais il ne faut pas vous étonner que quand je suis chez moi je suis direct en pyjama et ça il y en a beaucoup qui ne le voient pas qui ne font pas attention je suis en pyjama ou alors en vêtement en étant à mon aise ici c'est parce qu'on est le matin donc je ne me suis pas mis encore à mon aise et je ne pense pas qu'aujourd'hui je le ferai mais voilà voilà les réactions je fais comme on dit et comme il y en a certains qui me l'ont dit c'est vrai tu fais ce que tu veux oui c'est vrai certes je fais ce que je veux mais moi d'un côté je n'irai jamais vous dire à vous autres n'oubliez pas de mettre un pantalon n'oubliez pas de mettre une culotte n'oubliez pas de mettre un t-shirt n'oubliez pas de mettre vos vestes avant de partir n'oubliez pas de faire ci n'oubliez pas de faire là non mais oh vous faites ce que vous voulez aussi voilà ben bon j'espère que cette petite vidéo un petit peu réaction un petit peu de comment moi je suis ou comment de comment moi je trouve niveau vos messages ou quoi que ce soit de comment je n'aime pas les choses comment ils sont ou quoi que ce soit un petit peu de ce que vous pouvez peut-être vous demander ou quoi j'espère que cette vidéo aussi vous aura peut-être un petit peu aidé pour certains vous aura peut-être fait aussi un petit peu comprendre pour certains dites-moi dites-moi qu'est-ce que vous voulez si vous trouvez que c'est un petit peu normal de ce que je fais et de ce que je viens de dire ici dites-moi si cette vidéo vous a fait comprendre beaucoup de choses niveau sur certaines réactions sur certains commentaires niveau des gens niveau de vous-même comprenez ce que je veux dire il y a une petite une saloperie qu'est-ce que tu fais là dis-toi ben oui tu t'es collé là-dessus quel crétin mais il y a une grosse tache là et c'est mis cela et tranquille tranquille hein qu'est-ce que tu fais là ou alors c'est mis qui a foutu une tache bon bref on revient sur nos bateaux sur nos bateaux hein donc je disais donc j'espère que cette vidéo vous aura plu vous j'attends vos petits commentaires comme d'habitude et on se retrouvera après un prochain vlog prochaine vidéo prochain blabla et voilà voilà je sais très bien qu'il y en a plein qui vont mettre des commentaires qui vont me dire plein de choses j'entends vos commentaires d'accord j'attends vos commentaires bye j'attends vos commentaires j'attends vos commentaires j'attends vos commentaires